Générique Bonjour à tous, merci d'être fidèles à France 3, Franche-Comté, votre chaîne des municipales avant le deuxième tour le dimanche 28 juin. Nous vous proposons chaque soir à 18h un débat avec les candidats des principales villes de Franche-Comté encore en jeu. Ce soir Valentinier, la troisième ville du pays de Montbéliard, deux candidats sont en liste pour ce second tour. Philippe Gauthier, maire sortant Les Républicains, vous avez été élu en 2014 face aux sortants d'alors Daniel Petitjean, un socialiste qui avait pour Colistier un certain Pierre Moscovici. Alors ministre, vous avez aujourd'hui 48 ans, vous êtes infirmier en EHPAD. Face à vous, Claude-Françoise Saumier, d'hiver gauche, élu d'opposition sortante, vous avez 56 ans et vous êtes cadre dans la fonction publique territoriale. Bonsoir à tous les deux, merci d'être présent sur ce plateau. Alors le 15 mars dernier, lors du premier tour, c'est vous, Philippe Gauthier, qui avez basculé en tête du scrutin. On va voir les résultats avec 36% des suffrages, devant Claude-Françoise Saumier, 33%, trois points d'écart et seulement 69 voix entre vous deux. Le centriste François Salaire, troisième, s'est retiré de la course à la mairie, il n'a pas donné de consigne de vote. Il a indiqué en revanche qu'à titre personnel, il ne votera pas pour la liste de Philippe Gauthier. En revanche, une partie de ces colistiers, menés par Hicham Bourbiza, élu de la majorité sortante, appelle à voter pour Philippe Gauthier. Enfin, le candidat de lutte ouvrière, Michel Trepeau, ne s'est lui pas qualifié pour le second tour. Vous le voyez, il a obtenu un peu plus de 4% des suffrages. Alors la première question, elle est rituelle pour chaque débat, c'est pourquoi vous êtes candidat ? Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas ? On commence avec vous, Philippe Gauthier, vous avez gagné en quelque sorte le tirage au sort. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous candidat à la mairie de Valentinier ? Bien au-delà du poncif classique « J'aime ma ville », donc depuis 2014, une nouvelle majorité s'est installée. Elle a montré sa capacité à gérer cette ville, la ville bouge, pour preuve. Près de 700 nouveaux habitants se sont installés et c'est du jamais vu depuis 1975. Aujourd'hui, la liste que j'ai l'honneur de conduire trouve tout son sens dans la volonté forte de poursuivre la dynamique qui a été mise en œuvre. Et c'est bien cette ambition qui caractérise et qui guide notre énergie, surtout pour faire revivre Valentinier, et trouver l'éclat et surtout pour le bien-être de nos beaux royaux et de nos beaux riottes. Claude-François Saumier, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous candidate ? La liste « Bien vivre à Valentinier » est une équipe de femmes et d'hommes largement investies dans la collectivité territoriale et qui ont souhaité aller au-delà de leur engagement. Ils m'ont accordé leur confiance pour mener à bien ce projet. Donc ce n'est ni par goût du pouvoir, ni par goût de la représentation que j'ai acceptée, mais bien par goût du service public. Je m'attacherai à gérer correctement cette ville et veillerai au bien-être de chacun. Avec une équipe qui est solidaire, qui est unie, qui a hâte de mettre son énergie positive et unie au service de l'ensemble des habitants. Alors, Madame, Monsieur, votre ville a fait la une de l'actualité il y a quelques jours et j'imagine qu'elle s'en serait bien passée, puisque Peugeot Jappy, entreprise historique de Valentinier, a déposé le bilan. 250 emplois sont en jeu. Que peut faire ? Que doit faire un maire confronté à une telle situation ? Philippe Gauthier. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect économique sur lequel un maire ne peut vraiment pas faire grand-chose. Dire qu'un maire a tout pouvoir sur une entreprise, c'est purement faux de dire ça. Par contre, ce qui est important et ce qu'il faut accompagner, c'est le côté social qui est derrière tout ça. C'est comment Peugeot Jappy, le choix a été fait de déposer le bilan, mais comment Peugeot Jappy peut rebondir ? Comment on peut accompagner au mieux sur la reconversion du site industriel ? Comment on peut vraiment suivre les personnes ? Parce que beaucoup sont issus de la ville. Donc comment on peut les accompagner ? Quelles sont les synergies qu'on doit mettre en place ? Parce qu'au-delà de ça, ce n'est certainement pas au échelon de la ville que ça doit se passer. Il y a un échelon au niveau de PMA, surtout, qui a une compétence économique, avec sa SEM. Je précise, Pays de Montbéliard, agglomération, c'est l'intercommunalité du Pays de Montbéliard, 72 communes. Oui, c'est ça. 72 communes depuis peu, grâce à la loi NOTRe. Voilà, donc à la SEM, c'est une société économie mixte qui peut intervenir aussi sur les bâtiments. Mais à travers ça, c'est quel est le projet ? Parce qu'aujourd'hui, on peut quand même espérer, grâce au savoir-faire, et vous l'avez dit, c'est historique de Peugeot-Japy, il y a un réel savoir-faire, je vais très souvent les voir, et il y a un parc machine qui est exceptionnel. Donc aujourd'hui, c'est comment on fait la mutation, parce qu'ils sont sur, aujourd'hui, un marché qui sont sur des boîtes de vitesse mécaniques, c'est comment fait-on pour aller sur de l'automatique, comment fait-on pour, pourquoi pas, aller vers de l'électrique ? Claude-François Sommier sur Japy, Peugeot, et le rôle du maire confronté aux difficultés économiques des entreprises de sa commune ? Alors, même si la commune n'a pas la compétence économique, on parle bien de l'intercommunalité. L'intercommunalité, c'est l'ensemble des communes dont M. Gauthier est vice-président. Donc à partir de là, c'est bien main dans la main, commune et intercommunalité, effectivement, qui devra apporter les réponses en direction de cette industrie, qui a besoin d'une reconversion, qui a déjà démarré, notamment la modernisation de son outil de production, qui a déjà qualifié ses salariés pour pouvoir rebondir face à ses difficultés économiques. Mais surtout, ce que je pense, aujourd'hui, est-ce qu'on peut déplorer de la part de notre intercommunalité, dont M. Gauthier est bien vice-président, c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation de ces difficultés. Aujourd'hui, l'intercommunalité, et comme les communes, agissent en pompiers, quand il y a des difficultés. Comment, demain, on est en mesure de construire une intercommunalité ? Et comment vous auriez fait, vous, anticiper, c'est en quelque sorte facile à dire, une fois qu'on arrive dans le mur. Comment vous auriez anticipé ? Je pense qu'aujourd'hui, PMA a les outils nécessaires pour avoir une veille permanente au niveau de l'industrie, pour anticiper les projets de reconversion, les difficultés de trésorerie. C'est le cas pour Peugeot-Japy, qui avait sollicité PMA en matière de trésorerie, et qui n'a pas eu la réponse en temps et en heure sur un million d'euros, qui aurait permis, je ne dis pas non pas, d'arriver à ce dépôt de bilan, mais au moins de le retarder, de permettre au moins qu'on sorte de cette période de confinement pour pouvoir anticiper ces difficultés qui arrivaient. Je vous laisse répondre, Philippe Gauthier. Non, non, ce n'est pas exact. Alors, oui, ce qui est exact, c'est que je suis effectivement vice-président de l'agglomération aujourd'hui de PMA. Non, les discussions ont bien eu lieu avec Peugeot-Japy. Preuve en est, dès 2008, rappelez-vous, la ville morte, initiée par la ville, avec tous les élus, que ce soit du côté de Belfort, qui sont venus. Et là, déjà, nous avons déjà sonné la sérène d'alarme, et nous avons travaillé avec le repreneur Farinia. Mais aujourd'hui, que Farinia n'injecte pas, et lui-même n'injecte pas, le million d'euros pour pouvoir rebondir, ça ne relève pas de la compétence de l'agglomération. Par contre, aider sur les bâtiments, oui, je suis d'accord avec vous. Là, l'agglomération a son rôle à jouer. La veille, que Peugeot-Japy, ce qu'il faut le savoir, c'est qu'aujourd'hui, s'ils ont perdu 20% de leur marché, par rapport que Bosch s'est retiré, par rapport à GM s'est retiré, c'est des affaires propres à l'entreprise, et PMA n'a pas à avoir grand-chose sur ces marchés-là. Je précise, Japy a pour quasiment client unique que Peugeot aujourd'hui. Maintenant, c'est exact. Le 9 juin dernier, Madame, Monsieur, l'une de nos équipes est allée en reportage à Valentinier et a rencontré l'un des syndicalistes de l'usine Peugeot-Japy. Voici ce qu'il leur a confié. On est désespérés. Ça fait trois ans qu'on nous mène en bateau de tous les côtés. On nous promet monstres des merveilles. Ce qu'on constate à la fin, c'est que la boîte ressemble plus à un cimetière de l'emploi qu'autre chose. Il y avait 500 salariés quand cette boîte a été reprise. Aujourd'hui, elle n'en comporte plus que 246. On est la moitié. Quand sera-t-il demain ? Est-ce qu'on va être encore découpé en morceaux ? L'état d'esprit, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que l'on va devenir, Claude-François Sommier, si vous êtes élue dans quelques jours maire de Valentinier, comment pouvez-vous rassurer ces salariés dont on comprend, dont on a entendu la détresse ? Déjà, la première des choses, ce qu'a refusé M. Gauthier de faire, c'est déjà de recevoir les représentants de ces salariés au sein du conseil municipal. Ça me paraît très important de pouvoir entendre cette détresse qui est exprimée. effectivement, dans le rôle de la mairie, voir comment on peut accompagner socialement des familles qui pourraient se retrouver en difficulté. Comment PMA, si nous sommes élus, nous pourrons agir auprès de PMA, mais aussi auprès de nos parlementaires, puisque, comme vous l'avez dit, Peugeot, principal commanditaire auprès de cette entreprise, l'État a injecté de l'argent auprès du groupe Peugeot pour maintenir l'activité, et on doit faire preuve de poids le plus fort possible pour sauver cette entreprise, lui permettre sa reconversion, puisque ça va être une question essentielle pour l'avenir. – Philippe Gauthier, on entend beaucoup PMA, PMA, PMA. Comment préserver les emplois, notamment les emplois industriels, et doit-on se résoudre, quand on est élu, avoir finalement s'effiloché le tissu industriel, notamment dans le pays de Montbéliard ? – Je peux me permettre de répondre. – Allez-y, vous êtes là pour ça, pour confronter vos points de vue, donc allez-y. – Madame Saumier, non, non, c'est inexact. Vous ne pouvez pas dire que j'ai refusé de voir les délégués syndicaux. Je ne vois pas d'où vous sortez cette information, ou d'où moi elle est très erronée. Non, c'est complètement faux. – Elle a dit, si je peux me permettre, au conseil municipal. – Oui, Madame Saumier souhaitait faire un conseil municipal. Si c'est pour faire une tribune et faire une motion qui n'aboutira à rien, moi je préfère être dans l'action que plutôt d'être dans l'écriture. Maintenant je vais m'expliquer. Être dans l'action c'est déjà, et comme vous l'avez dit à juste titre, c'est nos parlementaires. Vous n'êtes pas censé savoir que, à Valentinier, dans la salle du conseil justement, j'ai reçu le directeur de Peugeot-Japy, j'ai reçu le conseil régional, le sénateur, le député, le président de PMA, le vice-président en charge de l'économie, afin de connaître la situation, et ce qui me semble important, et dès le lendemain, dans la permanence de Frédéric Barbier, député de la 4ème circonscription. – En marche, je précise. – En marche, oui, mais peu importe, c'est le député. Aujourd'hui, ce ne sont pas les étiquettes politiques qui sont importantes, c'est comment fait-on pour aller justement à la sauvegarde de l'emploi. Donc à partir de là, et là, on a encore revu, et d'ailleurs celui qui parle, savez-vous son nom, le syndicaliste ? – Non, je ne connais pas. – Moi je le sais parce que je suis en contact avec lui. Je vous dirais simplement que son prénom c'est Marc. Voilà. – Je vais taire son nom parce que je vais revenir quand même à la télévision. Donc c'est Marc. Parce que, et pourquoi je le connais ? Parce que je suis en contact bien, et depuis bien longtemps avec eux. Voilà. Donc la situation de Frédéric Barbier, je la connais. Mais oui, oui, vous avez raison, il faut travailler. Et faire un conseil exceptionnel pour faire une motion, non, je n'en vois pas l'intérêt. Mais maintenant, c'est ma vision des choses, vous en avez une autre, et je la respecte, et ça ne me pose aucun souci. Maintenant, non, le tissu industriel ne doit pas s'effilocher, bien évidemment. Mais nos marges de manœuvres restent quand même limitées. C'est bien l'industrie qui va décider. C'est comment fait-on pour aider ceux qui auront besoin de notre tour, justement ? – Claude-François Sommier, je vous laisse répondre. Et après, on passe à d'autres thématiques. – Alors moi, je veux bien que Philippe Gauthier ait suivi de près le devenir de cette entreprise. Moi, je constate, 6 ans de mandat, 50% de pertes des effectifs sur cette entreprise à Valentigny. Je tire cette conclusion-là. – Est-ce que ça aurait été différent si ça avait été vous la maire ? – Alors, je ne lis pas dans les boules de cristal. – Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas facile d'accuser un élu de la perte d'emploi dans une entreprise. – Je pense simplement, le fait qu'on ait laissé cette entreprise sans réponse depuis le mois de février, sur l'engagement qui était pris par PMA, de racheter les locaux pour permettre de donner de la trésorerie à cette entreprise. Je pense ça, que je ne l'aurais pas laissé faire en tant que maire. – Mais encore une fois, c'est complètement faux. Parce que la liquidation judiciaire n'avait pas été faite et le propriétaire n'était pas encore fait. Donc, en aucun cas, PMA, via la SEM, Société Économie Mixte, ne pouvait acheter les bâtiments. Ça ne pouvait se faire qu'à partir de mercredi dernier, seulement. Voilà. – On a compris que vous ne serez pas d'accord sur ce projet. – On va revenir sur d'autres de vos propositions. Mais d'abord, il y a quelques jours, nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns des 10 800 boroyaux. C'est ainsi qu'on nomme les habitants de Valentinier. Ils ont dit à Maxime Monvaux et Rémi Poirons ce qu'ils attendaient de leur futur maire. On les écoute et vous réagissez juste après. – On a besoin d'un maire qui soit à l'écoute. Et surtout, mettre des choses en place, déjà pour les enfants, parce que c'est vrai que j'étais dans une autre commune avant d'arriver ici. Je trouve que quand même, pour les enfants, il y a moins de choses. – Qu'ils fassent un peu bouger la ville. Il n'y a bientôt plus de commerce. Ça va être une ville morte. – Faire bouger la ville. – Oui. Ça devient désastreux. À part les coiffeurs et les banques, il n'y a plus rien. – Il n'y a pas trop d'augmentation des impôts locaux, parce que c'est toujours facile de dire « Bon, on va faire beaucoup de choses. » Après, surtout d'autant plus que, comme la taxe d'habitation a été supprimée pour un certain nombre, une fois qu'on paye plus d'impôts locaux, c'est toujours facile de dire « Faut faire », quand c'est les autres qui payent, quoi. – Vous avez le quartier début. Moi, je sais qu'on habite le quartier, si c'est tranquille, mais le quartier début, c'est dangereux. – Le quartier début, c'est dangereux. A-t-il raison, Claude-François Sommier, cette habitante Valentinier, de se méfier du quartier populaire de votre commune qui concentre 15 à 20% de la population ? – Alors, le quartier début, bientôt depuis 30 ans, fait l'objet de mesures de politique de la ville, de dispositifs particuliers pour accompagner la mutation du logement social, la mutation de la population qui occupe ces quartiers. Effectivement, dans ce quartier, nous avons des problèmes d'ordre social. Nous avons aussi des problèmes de sécurité. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles le sont. En tout cas, moi, j'ai rencontré encore récemment des habitants d'Ibuy qui se sentent abandonnés par la ville, qu'aujourd'hui, on ne prend pas en compte les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. C'est les questions de propreté, c'est les questions de l'éclairage public qui n'est pas réparé en temps et en heure. C'est le problème des attroupements, c'est le problème des dégradations. Il faut qu'on soit présent sous d'autres formes, que ce soit en termes de prévention, d'accompagnement des familles, mais aussi, s'il y a besoin, en termes de répression pour, effectivement, que chacun puisse vivre en paix dans le sens des quartiers. Alors, allons-y, justement, en matière de sécurité, quelles sont vos propositions ? Alors, tout d'abord, on se rend compte que les personnes ont beaucoup de choses à dire en matière de sécurité ou d'insécurité et qu'elles ne trouvent pas, dans les différentes administrations, y compris celles de la mairie, une réponse. Nous, on a un projet phare dans notre programme qui sera la maison de la tranquillité. Donc, ça sera un espace qui pourra être amené à régler tant les problèmes de sécurité de manière coopérative avec les différentes polices et justices, tant les problèmes de quotidien, du vivre ensemble. Les gens pourront poser leurs difficultés, pourront trouver une réponse. Nous nous engageons à mettre en place, ce qui manque beaucoup sur la ville, des formes de médiation pour pouvoir aussi régler les problèmes. Philippe Gauthier, les habitants des Buys se sentent abandonnés par la municipalité, a dit Claude-François Sommier. Qu'avez-vous à lui répondre ? Oui, c'est un sentiment que les personnes peuvent partager. Pour autant, maison de tranquillité, bon, OK, c'est votre choix, c'est pas vraiment le mien. En termes de sécurité, je suis plutôt preneur d'un système de prévention plutôt que de répression. Mais lorsqu'on prend le système dans sa globalité, il faut quand même amener une réponse. La réponse de la police, me semble, est adaptée, parce que la police, c'est avant tout du dialogue, c'est avant tout du contact. Et malheureusement, lorsque je suis arrivé avec mon équipe en 2014, il n'y avait qu'un seul policier municipal. Pour une ville de 11 000 habitants, ça me paraît un peu faiblard. Nous avons mis en place 4 personnes. Aujourd'hui, on a un effectif de 4 personnes, avec un poste de police municipal sur le côté de la mairie. Et je dois plutôt rebondir sur nos thématiques, et non pas à l'endroit où vous aviez choisi, à l'époque, qui était une cellule commerciale, qui avait pignon sur rue. Et aujourd'hui, vu qu'on a discuté aussi des commerces, il y a un habitant qui disait qu'il n'y avait pas de commerce, mais à cet endroit-là, un commerce est apparu. Je préfère 100 fois mieux voir un commerce que voir la police municipale. Donc c'est surtout, à mon avis, un passage de dialogue qui est extrêmement important, que les gens ne se sentent pas en décalage. Effectivement, une modification qui va s'opérer dans le programme, c'est d'amener 3 adultes relais supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, avec les problématiques de Dijon, la sous-préfecture va mettre en place et va dégager, justement, sur les quartiers prioritaires de la ville, des financements croisés qui vont être extrêmement importants pour les communes. – Attendez, vous citez Dijon, là, vous parlez des soucis qu'il y a depuis quelques jours avec la guerre de territoire entre Tchétchène et Madagascar ? – Oui, mais l'insécurité au global. Moi, je ne vise aucune communauté, parce que ce n'est pas du tout le but du propos. C'est aujourd'hui, il y a le financement… – Vous nous dites que ce type de problème peut aussi arriver chez nous ? – Absolument pas. Non, non, je ne crois pas. – Alors, je suis désolé, j'ai pas compris le lien avec Dijon, du coup. – Non, c'est qu'aujourd'hui, c'est que du fait qu'il y a des problématiques sur une ville en Franche-Comté, il y a des flèches, on croise des financements, justement, pour amener ce qu'on appelle des dispositifs d'adultes relais, pour amener de la médiation au sein des quartiers. Donc, Valentin aurait bien peur, enfin, aurait tort du moins de s'en passer, et justement, amener ce sentiment, enfin, amener ce contact pour baisser ce sentiment d'insécurité. – Claude-François Saumier, la municipalité actuelle a effectivement multiplié par 4 le nombre de policiers municipaux, des policiers qui sont armés, on est passé de 1 policier à 4. – Non létale. – Arme non létale. Est-ce que ça, vous pensez que c'est une bonne chose ? Est-ce que vous revenez dessus si vous êtes élu maire ? Est-ce que vous développez la police municipale ? J'aimerais vous entendre là-dessus. – Alors, effectivement, l'arrivée de M. Gauthier à la mairie, il n'y avait plus qu'un policier municipal, mais il y avait 3 postes de policiers qui étaient ouverts. Et M. Gauthier le sait comme nous, toute la difficulté à garder ses agents, ses fonctionnaires qui tournent beaucoup au niveau de leur poste. Bien entendu, il n'est pas question d'alléger la police municipale. Et si besoin, s'il y a une nécessité, dans le cadre de notre maison de la tranquillité, qui va être aussi un espace où on va mener un diagnostic, bien connaître les problèmes et mettre en face les réponses adaptées, s'il y a besoin de créer un ou plusieurs postes, nous nous donnerons les moyens pour ce faire. – Vous l'avez chiffré, ça, par exemple ? Est-ce que vous dites s'il y a un besoin ? – S'il y a un besoin, alors ça va être une question de… – Ça veut dire que c'est ouvert dans votre programme, vous n'êtes pas décidée là-dessus ? – C'est ouvert dans notre programme. Aujourd'hui, je ne mesure pas suffisamment cette dimension que seul un maire a à sa disposition en matière de statistiques, de sécurité, de faits, etc., pour pouvoir dire, bien, Delta, il manque 2 ou 3 postes. Donc c'est bien un dossier qui va être ouvert et qui va s'ouvrir. Au même titre que la présence, je ne parle pas de dispositifs, mais de personnes dans leur fonction éducative, dans leur fonction d'animation, dans leur fonction de médiation, dans tous les quartiers de la ville, ce sera des actions qui seront renforcées, qu'elles aient un caractère culturel, qu'elles aient un caractère sportif ou autre, ça fait partie de notre projet. – Alors on a entendu, c'est aussi une des préoccupations du quotidien des habitants de Valentinier et de toutes les communes, ou presque, de France, l'éducation, la petite enfance, compétences municipales. On a entendu tout à l'heure une habitante se plaindre, en quelque sorte, du manque de structure et d'animation pour les enfants. Est-ce que vous faites le même constat, Philippe Gauthier, est-ce qu'il y a une marge de progression à Valentinier sur cette question ? – Les démarches de progression, on peut toujours en avoir. Mais si on refait l'histoire, on va repartir de 2014 et aujourd'hui, le périscolaire n'existait pas à Valentinier, il n'existait pas en 2014. Nous l'avons mis en place. Aujourd'hui, c'est plus de 80 enfants et 120 qui sont accueillis dans les structures, dans toutes les écoles de la ville, parce que c'est important de donner une offre de garde, parce que ça permet aux parents de travailler sereinement, d'amener une continuité, et avec une structure, justement, qui est bien connue, que vous connaissez très bien, qui est par rapport au Franca, qui amène justement ce conseil autour du périscolaire. Mais ce n'est pas tout, c'est une vision beaucoup plus globale qu'il faut avoir. Je me permets de rebondir sur des chiffres que vous n'auriez pas, par exemple. La CTG, Convention territoriale globale, faite par la CAF, dresse parfaitement le diagnostic complet de toute la ville, que ce soit en matière de manque, que ce soit en matière d'insécurité, que ce soit la totalité. Et c'est un document, par exemple, que vous partagez avec les conseillers municipaux d'opposition ? Bien évidemment, c'est passé en conseil municipal, donc vous l'avez lu. Et c'est juste, justement, pour avoir les subventions de la CAF, et vous le savez parfaitement bien, et ça nous permet pas forcément de déclencher des dispositifs supplémentaires, mais ça nous permet de pas justement en avoir en moins. Et d'augmenter l'offre, l'offre qui a été vraiment démultipliée, alors on peut toujours mieux faire, on peut toujours encore faire. Moi, ça ne me pose aucun souci. On continuera à avancer, parce qu'in fine, c'est quand même l'intérêt général qui doit primer. Claude-François Sommier. Moi, je ne mélange pas la sécurité. Votre question sur la politique petite enfance et éducation. Oui, mais il est revenu sur le thème précédent, c'est pour ça. Il voulait compléter. Moi, je vais rester sur votre question. Donc, vos propositions en matière d'éducation et de petite enfance. Aujourd'hui, ce n'est pas que les crèches. Non, mais notamment. C'est les crèches, c'est le temps avant l'école, c'est le temps après l'école, c'est les mercredis, c'est les vacances et c'est le temps pendant l'école. Et pourquoi je vous nomme tous ces temps ? Parce que nous, on s'inscrit dans une démarche d'un projet éducatif global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une dame, elle dit, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de services, en tout cas, il y a absence de lisibilité et de complémentarité dans l'offre. Et il est nécessaire qu'on ait un vrai projet avec des ambitions éducatives au-delà de l'offre et de la prestation. Moi, je dépasse de la prestation de garde à dire que ça doit être des temps éducatifs, aussi en direction des enfants et de leur famille. Une ambition éducative, c'est aussi une ambition financière. Là encore, même question. Est-ce que vous avez chiffré les uns, les autres, vos priorités, notamment sur cette question ? Aujourd'hui, il y a un contrat dont parlait M. Gauthier avec la CAF qui fixe effectivement les engagements. Il y a énormément d'argent depuis bien avant 2014 en direction de l'enfance et de la famille. Et je pense qu'il faut qu'on rationalise déjà l'ensemble des dépenses. Il faudra mettre des dépenses supplémentaires. Et là, tout particulièrement au niveau des écoles. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de plan de modernisation de l'approche éducative au niveau de nos écoles. Les enfants ne sont pas dotés des outils, de nouvelles technologies, ainsi que nos enseignants. Il y a une vraie ambition, déjà aussi pendant le temps scolaire, qui servira aussi en dehors du temps scolaire. Philippe Gauthier, vous n'avez rien fait pour les écoles ? Visiblement, oui. Oui, c'est ce que je peux déplorer. Un seul chiffre, 9 millions d'euros investis au sens large pour l'école. 9 millions sur le mandat. 9 millions, on ne sait pas rien. 87 000 euros pour le périscolaire. En plus, ça ne fait pas partie des 9. Je préfère entendre qu'effectivement, j'ai peut-être mal communiqué que de me faire reprocher qu'il n'y avait pas l'offre. C'est ce que j'ai pu comprendre. Je vous en remercie. Au moins, on peut conclure que l'offre est là et que c'est peut-être plus un problème de communication. Merci beaucoup. Mais pour autant, et là où je suis tout à fait d'accord avec vous, oui, ça doit s'inscrire de manière globale et beaucoup plus globale parce que je réponds aussi à la problématique de la crèche. C'est que nous devons impérativement, et c'est inscrit aussi dans le programme, augmenter le dispositif de place en crèche parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les parents ont besoin de travailler, de faire garder leur enfant de façon sécurisée parce que la crèche, alors il y a aussi tout le relais assistante maternelle, ce qu'on appelle un RAM, qui est en place aussi à Valentigny, ce n'est pas dans toutes les communes non plus, mais c'est présent. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, c'était déjà en place. Donc, effectivement, on ne peut que vous remercier par rapport à ça. Ainsi que la crèche, c'est vous qui l'avez mis en place. Monsieur le Petit Bémol, vous le connaissez, il est plutôt financé au départ. Mais voilà, on commence par la crèche, on a le périscolaire, on a l'école, on a les temps du mercredi, effectivement, et ça passe aussi par le tissu associatif, tout ça. Il n'y a bientôt plus de commerce, ça va être une ville morte, c'est désastreux. C'est un habitant de Valentigny qui nous disait ça il y a quelques minutes quand nous sommes allés interroger les beaux royaux, du coup. Comment préserver les commerces et en attirer de nouveau ? Claude-François Sommier. Alors, il y a déjà à préserver le tissu commercial présent. Tout d'abord, leur donner des mesures d'accompagnement qui ont existé par le passé, mais c'est vrai que les dispositifs n'existent plus, mais à savoir pouvoir mettre en place une animation commerciale qui puisse attirer effectivement les clients, mais c'est aussi multiplier l'offre. Et aujourd'hui, il y a des possibilités, ce qu'on appelle les commerces éphémères liés à certaines périodes, qui permet d'avoir des cellules qui sont dédiées à de l'offre éphémère de commerce sur un certain moment. Et aussi, ce qu'on a pu constater, et on voit, il y a quelques petites initiatives qui sont un peu comme ça sur la place de la République, au cœur de la ville, c'est d'avoir une halle ouverte, couverte, qui permettrait de faire venir des producteurs locaux, que ce soit du produit consommable, que ce soit de la décoration ou autre, pour pouvoir attirer aussi du client et offrir, multiplier l'offre qui existe à Valentinier. Philippe Gauthier, il n'y a plus que des coiffeurs et des banques à Valentinier ? Non, bien sûr que non. Je vous rassure, de toute façon, ce genre de propos, on l'entend pour toutes les communes. Mais effectivement, c'est aussi le défi d'un maire de pouvoir préserver l'offre commerciale. Comment vous vous y prendriez ? Ou vous vous y prenez aujourd'hui ? On s'est déjà attelé à la tâche. Je peux prendre un exemple qui est l'ouverture du Lidl, qui s'est implantée sur Valentinier. Ce n'est pas que ça. C'est à travers d'une offre commerciale du Lidl, mais ça a été aussi une entrée de ville qu'il a fallu rénover. Et on pourra revenir dessus. Les magasins éphémères, ça a déjà été testé. C'est le principe de e-shop. Encore une fois, c'est PMA qui gère ça. Mais ça a été testé par rapport au loyer, par rapport à amener de l'activité, par rapport à amener même des commerces non sédentaires. Et d'ailleurs, on peut au moins se satisfaire d'une chose. Et nous tous qui vivons dans cette belle ville, c'est que le fait du confinement, j'ai demandé au préfet très rapidement de pouvoir autoriser l'avoir le marché du mardi matin. Et aujourd'hui, on peut se satisfaire qu'il y a quatre fois plus de commerces non ambulants qu'il n'y en avait eu auparavant. Donc on peut au moins se satisfaire de ça. Ce n'est pas tout. Beaucoup de commerces se sont ouverts, que ce ne soit pas forcément des banques ou des coiffeurs. Il y a eu des auto-écoles, il y a eu des immobiliers, il y a eu des magasins de sport. Voilà, il y a tout un tas d'offres qui se font. Claude-François Saumier, il a déjà fait beaucoup de choses, le maire en place. Sur le commerce ? C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il vient de nous dire. C'est ce que j'ai entendu, en tout cas. C'est factuel. En tout cas, ce qui a été fait n'est sûrement pas suffisant parce que c'est un manque d'attractivité pour notre ville. Donc aujourd'hui, effectivement, des commerces ouvrent, des commerces fermes. On sent qu'il n'y a pas une pérennité. Donc nous retrouvons d'autres formes. Je suis tout à fait d'accord, c'est que ce marché, profitant de la dynamique liée au confinement, qui fait que les gens ont souhaité consommer en proximité, offront une possibilité de maintenir un marché de qualité encore plus ambitieux qu'il n'est aujourd'hui. L'attractivité, elle s'inscrit dans l'offre commerciale, elle s'inscrit aussi dans tous les services à la population. Si vous deviez mettre en avant une proposition sur cette thématique-là, quelle serait-elle ? Une proposition sur l'attractivité de la ville ? Non, sur les services à la population. Les services à la population. Je crois qu'on a beaucoup de retard sur beaucoup de choses. De redonner une dimension à cette ville, non pas de village, ça pourrait être mal compris, mais de bien vivre ensemble. Donc ça pose toutes les questions d'urbanisme, de gestion de proximité. Philippe Gauthier ? Pour une ville non attractive, le fait d'être parmi la seule ville de plus de 8000 habitants de tout le département du Doubs à avoir gagné des habitants, je pense que les habitants doivent y trouver leur compte. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, c'est un rubikube. C'est-à-dire que dès que vous touchez à l'urbaniste, il ne faut pas déséquilibrer l'économie. Dès que vous touchez à l'économie, il ne faut pas déséquilibrer le périscolaire. C'est tout un ensemble. Et l'attractivité d'une ville passe par cette tendance d'ensemble de services. Et aujourd'hui, tout un tas de services nouveaux a été mis en place. Que ce soit de l'enfance, petite enfance, on en a abordé, mais aussi pour la personne âgée. Je vous rappelle que 21 places pour personnes âgées, âgées vies, c'est mis en place, qui va couvrir le premier spectre. Grand projet aussi qui a été initié il y a déjà deux ans, et ça voit le jour, le département a donné son feu vert, et l'ARS aussi, qui est la construction d'un EHPAD. 80 emplois à la créer. Est-ce que ça, vous dites, oui, monsieur le maire, ce sont des projets positifs pour notre ville ? Alors, je vais déjà répondre quand même... Sur l'EHPAD et... Sur l'EHPAD et sur la maison âgée vie. Sur l'EHPAD, je crois qu'il faut arrêter de mentir. L'EHPAD, qui va s'installer à Valentigny, est le regroupement de 4 EHPAD existants dans le pays de Montbéliard. Soit il y aura la création de 10 places, mais ce n'est pas un nouvel EHPAD en direction des habitants de Valentigny. Ça me paraît important de repréciser le cadre dans lequel se construit cet EHPAD. La maison âgée vie. Cette maison âgée vie, elle est issue, comme au même titre, l'augmentation de la population, donc je tiens aussi à corriger. Sans parler du nombre de comptages. Entre 2015 et 2019, ce sont 411 habitants supplémentaires, dont 226 pour la période de 2014 à 2015. Au cours du précédent mandat, nous avions engagé un gros travail, notamment avec l'établissement public foncier, ce qui nous a été fortement reproché par M. Gauthier, de geler des terrains, de geler des maisons qui étaient à vendre, en vue de permettre la construction d'un nouvel habitat. Le choix a été fait, puisqu'on n'a pas été élus sur le site... Donc vous dites que s'il y a eu des logements pour les nouveaux habitants, c'est grâce à la municipalité précédente. C'est ça, Ancre ? Ça s'inscrit dans cette logique. Et on ne peut que s'en féliciter. Je pense que n'importe quel maire a raison de s'inscrire dans cette politique. J'aimerais qu'on parle, parce que l'heure avance du festival Boxon, sur le site des Longines, que vous avez mis en place, M. Gauthier, avec ce fait de la bière. La deuxième édition, en 2019, a affiché un déficit de 125 000 euros. Est-ce que vous assumez, est-ce que vous dites, oui, c'est le rôle d'une municipalité d'animer sa ville, quitte à ce que ça coûte de l'argent et beaucoup d'argent ? Oui, je l'assume alors complètement. Mais assurément. Je vous pose la question, parce que ça vous a été reproché, y compris au sein de votre majorité municipale. Oui, mais maintenant, ça s'est plutôt apaisé sur ce sujet-là, justement. Mais peu importe. Avant tout, c'est offrir l'attractivité. On passe par l'attractivité de la ville. Mais offrir une offre culturelle aux habitants, ça passe déjà aussi par de l'attractivité. Ça passe déjà aussi par là. Après, citez-moi un seul festival en France qui n'est pas déficitaire. Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, les capacités financières de la ville étaient en capacité de pouvoir le faire, justement. Mais au travers du boxe-eau et à travers du déficit, qu'est-ce que ça engendre, tout ça ? Les intermittents du spectacle, aujourd'hui, dans une profession qui est très mal emploie, ils travaillent. Tous nos brasseurs, c'est que du loco. Vous ne trouvez pas une seule bière industrielle. Ce ne sont que des artisans. La nourriture, ce ne sont que des produits franc-comptois. C'est avant tout aussi une vitrine, une vitrine du savoir-faire franc-comptois. Donc, si vous avez un deuxième mandat dans une dizaine de jours, vous continuez le boxon. Ah oui ? Mais c'est même inscrit dans le... Je vais même aller plus loin. C'est même inscrit dans le bilan, mais surtout aussi dans le projet. C'est pourquoi... Mais il y a aussi... La ville doit lâcher du mou et transférer ça à une association. Je vous coupe parce que vous êtes un peu en avance sur le temps de parole. Claude-Françoise Saumier, vous, si vous êtes élu maire, est-ce que le festival boxon continue ? Alors, le festival de la fête de la bière, je ne sais pas si on s'appellera encore le boxon, bien entendu, va continuer. Ce n'est pas tout à fait le même concept. Le concept a évolué. Tout à fait. Vous avez raison de le préciser. Donc, vous, vous revenez à la fête de la bière ? Ce qu'on veut, c'est revenir à une fête populaire, ouverte aux habitants de la ville qui permet de créer du lien social, ouverte aux associations qui pourront effectivement aussi faire de la trésorerie et pouvoir participer à cette manifestation, et non pas faire un festival qui vient redorer un blason, une étiquette au niveau de la ville ou d'un homme. Il faut quand même savoir que cette ville, aujourd'hui, c'est 125 000 euros le boxon. C'était quasiment autant l'année d'avant. C'est 60 000 euros pour un bureau qui a été refait, le bureau occupé par M. Gauthier. C'est une salle du conseil municipal à plus de 150 000 euros. Nous, on dit, ces sommes-là, pour rester sur un exercice budgétaire de l'ordre de 300 000 euros, vont servir à non pas un boxon, mais à plusieurs fêtes qui pourront se développer sur le territoire de Valentinier, et ce, en lien avec la population. Philippe Gauthier, vous avez les yeux plus gros que le ventre ? Absolument pas. Visiblement, non, parce que pendant tout le mandat, il n'y a pas eu une seule augmentation d'impôts au niveau de Valentinier. Alors, je précise quand même une chose, M. Gauthier, il y a quelques semaines, vous avez été mis en minorité sur votre budget. Oui. Votre majorité vous a mis en minorité. Le budget de Valentinier n'a pas été adopté. C'est donc qu'il y a certains problèmes sur les questions financières à Valentinier. Sauf que moi, je vous dis qu'aujourd'hui, si le budget devait repasser, il serait voté. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des accords, il peut y avoir des mauvaises, au moins des incompréhensions, mais non, non, moi, je peux vous dire qu'il serait voté. Sauf que vous avez la même... Non, j'aimerais quand même... Oui, mais elle est importante en temps de parole. Sur le budget... On ne va pas faire de la science-fiction. Le budget qui a été présenté au début 2020 n'a pas été voté, et compris par une partie de la majorité de M. Gauthier. Du jamais vu à Valentinier. Du jamais vu à Valentinier, quand même. Aujourd'hui, nous sommes mi-juin, la ville n'a toujours pas son budget de voter. Pourquoi ? Parce qu'aussi, les élus qui ont dû subir quand même les propos de leur maire, à savoir d'être virés de liste, se sont regardés... On regarde un peu plus près le budget sur le taux d'endettement de la commune, sur les fonds... Madame Sommier, on arrive au terme de... Sur notre capacité d'autofinancement qui est réduite à peau de chagrin. Si vous voulez conclure. C'est l'heure de la conclusion. Je vais vous donner 40 à 50 secondes chacun, une quarantaine de secondes pour conclure. Philippe Gauthier, vous commencez. Qu'avez-vous à dire aux habitants de Valentinier pour qu'ils votent pour vous dimanche de la semaine prochaine ? Depuis 6 ans, la majorité s'est efforcée de transformer notre ville, leur redonner une nouvelle image, offrir des services publics à nos concitoyens. Ça s'est caractérisé quand même par une augmentation de la population et une politique culturelle et événementielle digne de ce nom. Ne brisez pas l'élan. Ne brisez pas cet élan. Nous proposons un projet qui est cohérent, harmonieux, sans dogmatisme, mais ouvert à l'ensemble de la population. Alors aussi, je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour m'accorder votre confiance. Soyons tous broyaux. Merci M. Gauthier. Mme Saumier, à votre tour, votre conclusion ? Moi, pour conclure, j'appelle les électeurs de Valentinier qui se retrouvent dans notre projet, dans nos valeurs, dans notre éthique publique à se rassembler en votant pour la liste Bien-Vivre à Valentinier. Le 28 juin, les électeurs auront le choix entre un homme qui a montré son incapacité à gérer une équipe municipale. Vous en avez parlé, scission de l'équipe, démission de l'adjoint aux finances, ce qui veut en dire long, non-adoption du budget en 2020 et une équipe qui a travaillé un projet avec les habitants, une équipe qui a une volonté de rassembler, une équipe qui va être présente auprès de la population de manière unie, de manière transparente et de manière cohérente. Merci. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. On n'oublie pas le second tour des municipales. C'est donc dimanche de la semaine prochaine, le 28 juin. À 18h50, vous avez rendez-vous avec l'Info en région avec votre journal régional. Demain, deux débats pour le prix d'un à partir de 18h. Salin-les-Bains dans le Jura et Bavilliers dans le territoire de Belfort. Et la semaine prochaine, je vous donne le programme Éricourt-Belfort, Lonce-le-Saunier et Besançon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être fidèle à France 3 Franche-Comté, la chaîne de ces élections municipales. Sous-titrage Société Radio-Canada